L'équipe de France et l'Uruguay se séparent sur un score vierge 0 à 0. Malgré de bonnes intentions, les Bleus ont répété les maladresses dans cette rencontre. Sur les autres terrains européens, l'Angleterre règne 2 buts à 1 en Allemagne. Diego Maradona a réussi ses débuts de sélectionneur. L'Argentine s'impose 1 but 1 0 en Écosse. Tous les autres résultats dans cette édition. J-3 pour l'équipe de France de rugby avant d'affronter l'Australie. Un utile mais très relevé test match face au Wallabies, victorieux lors de la tournée d'été. Un match amical entre de vieux ennemis. A défaut de but, les spectateurs du Stade de France ont assisté à un match engagé. Pressé haut, l'équipe de France ne parvient pas à développer son jeu et doit s'en remettre. Aux frappes de loin et aux coups de pied arrêtés, comme sur ce coup franc de Gourcuf conclu par un bel enchaînement de Patrick Vieira. Raymond Domenech décide donc de faire entrer Steve Savidant pour la deuxième mi-temps. Mais les Iruguayens sont les premiers à s'illustrer. Sur ce centre de l'ancien parisien Rodriguez, Gargano manque le cadre. Mais Hugo Lloris était bien placé. Commence alors le show Savidant. Sur cette remise de la tête de Gourcuf, le canet se fait plaisir. Mais là encore, c'est hors cadre. Pas avare de beaux gestes, Savidant récidive, 5 minutes plus tard, pour le même résultat. Et la Célestelle se montre dangereuse jusqu'aux derniers instants de la partie. Patrice Evra et Hugo Lloris se gênent, mais c'est sans conséquence. Les deux équipes se quittent donc sur ce 0-0, comme en 2002. Steve Savidant, lui, est heureux. Maradona commence sa vie de sélectionneur par une victoire face à l'Ecosse, 1-0. Une victoire dans le stade où il avait inscrit son premier but international en 79. Et le premier but de l'ère Maradona sélectionneur est signé Maxi Rodriguez dès la huitième minute de jeu. Prochain match pour LPB d'Euro, ce sera contre la France en février prochain. L'Angleterre s'impose sur le fil en Allemagne. Les Anglais ouvrent la marque grâce à Abson et merci au gardien allemand Adler, qui fêtait sa troisième sélection. Une erreur défensive partout après ce beau cafouillage dans la défense anglaise qui profite à Helmès pour l'égalisation allemande. Mais à la 84e, John Terry reprend de la tête un coup franc de Downing. Victoire des Anglais 2-1, troisième défaite de l'année pour les Allemands. Mauvaise soirée pour les Scandinaves, les Pays-Bas ont battu la Suède 3-1. Les Oranges ont dominé toute la rencontre, une domination récompensée par un doublé de Van Persie. Premier but à la 32e, le second à la 48e. Les Suédois privés de Ibrahimovic se reprennent quelque peu en deuxième mi-temps et reviennent dans le match grâce à une belle frappe de Kim Kallström. Mme Koeit assure la victoire hollandaise en fin de match. Score final, 3 buts 1. Le Pays de Galles a battu le Danemark. Un but à zéro, but de Bellamy à la 77e. Et une troisième défaite pour la Scandinavie avec la Norvège battue en Ukraine. Un zéro, but sur pénalty de Selesnef avant la demi-heure de jeu. L'adversaire de la France, les qualifications pour le Mondial. La Roumanie l'emporte face à la Géorgie, 2-1. Match nul entre Israël et la Côte d'Ivoire. Et entre la Grèce et l'Italie. Et au passage, un record pour Marti Lollipi. 30e match consécutif sans défaite pour le sélectionneur italien. Enfin, victoire de l'Espagne, 3-0 face au Chili. But de Villa, Torres et Carlosa. A noter en match éliminatoire de la Coupe du Monde, la victoire de la République tchèque face à Saint-Marin, 3-0. Très exceptionnel pour ce qu'il y a du Stade de France. France, désormais la Pologne, a la différence de but. Saint-Marin ferme toujours la marche avec zéro point en compteur. Une trentaine de supporters a tout cassé pour assister à un match amical tristouné entre les espoirs danois et français. La preuve, il faut attendre la 24e minute pour voir la seule véritable occasion de cette première mi-temps. Partie de son propre camp, Moussa Sisoko passe en revue la défense danoise. Mais la frappe du Toulousain est trop molle. La seconde mi-temps est un peu plus animée. Ce sont les Danois qui se montrent les premiers dangereux. Sur une longue touche, Nilsen enchaîne contrôle de la poitrine et frappe. Mais Johan Carasso n'a toujours pas le moindre arrêt à effectuer. Eric Monberts décide alors de faire entrer du sans frais. Grand bien lui en prend puisque Sisoko lance Johan Molo qui s'entre. Le Parisien sans carré fait le reste. Deux joueurs entrés à l'heure de jeu qui font la différence. On appelle ça un coaching payant. Eric Monberts voulait insuffler la culture de la gagne à ses espoirs. Premier match et première victoire 1-0 pour les Bleuets. Mission accomplie. Laurent Blanc au Haïan, l'histoire pourrait durer plus longtemps que prévu. Initialement sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec les Girondins. L'ancien libéraux devrait se voir proposer une prolongation pour deux saisons supplémentaires. Soit jusqu'en juin 2011. Reste à savoir si Bordeaux aura les moyens de retenir le meilleur entraîneur de Ligue 1 la saison dernière. Car Blanc veut avant tout gagner des titres et relever des challenges au niveau européen. Servette Settin n'est pas forcément connu du grand public. Mais il a en tout cas tapé dans l'œil d'Eric Guéretz. Settin, international turc, intéresserait l'OM pour renforcer une défense qui se cherche depuis le début de la saison. Il faudra pour cela que Galatasaray, l'ancien club de Guéretz, souhaite s'en séparer. Alain Perrin souhaite un joker défensif. Déjà privé de Montsoro, Dabo et Loïc Perrin, l'arrière-garde stéphanoise sera privée de Tavlaridis pour les trois prochaines semaines. Perrin doit donc aussi trouver un nouveau capitaine pour remplacer le Grec. Ce pourrait être Jérémy Jeannot, ce qui confirmerait le retour en grâce du portier tatoué mis sur le banc par Rousset. Entraînement ouvert au public ce mercredi à Marcoussi. Les rugbymans français ont fait le jeu pour des fans venus nombreux. Et au programme de cette séance, force et faiblesse de leurs futurs rivales. Des trois adversaires au menu des Bleus cet automne, les Wallabies sont les plus copieux. Sans être extraordinaires, ils s'appuient avant tout sur une organisation très rigoureuse. On a l'impression qu'ils ne font jamais grand chose, mais c'est très propre. Ils sont capables d'accélérer deux ou trois ballons dans le match et souvent ils arrivent à aller au bout. On ne peut pas se découvrir dans nos 40-50 mètres parce que sinon si on tombe des ballons ou si on fait des fautes, on va le payer cher. Si les Australiens se nourrissent de la moindre faute de leur adversaire, ils le doivent à une défense d'homme à homme très agressive qui met sous pression son vis-à-vis et lui offre peu de solutions. Ils ont deux façons particulières de défendre. Soit ils montent très très vite avec les deux centres très agressifs qui vont fermer le jeu. Ou soit ils attendent un peu plus, sont un peu plus attentistes et ils nous contrôlent et ils nous poussent sur la touche. Après ça va être à nous, après 10 minutes de jeu, de voir leur façon dont ils vont nous aborder par rapport à la défense. Et après on va jouer en fonction de ça. Mais la grosse particularité de cette équipe version 2008, c'est que désormais elle peut compter sur une rampe de lancement conquérante, sa mêlée. Sous l'impulsion de Robidins, les Wallabies ont travaillé les fondamentaux jusqu'à dominer les Anglais dans ce secteur, en y ajoutant même un zeste de ruse. C'est sûr que c'est à chaque fois un rituel, on va dire. Chaque fois le talonneur se défait, ça met à mal l'équipe adverse. Parce que l'équipe adverse se prépare et au moment où elle va rentrer, le talonneur sort. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant. Donc nous on va essayer de se calquer sur eux. De la rigueur, de l'agressivité et de la roublardise, les ingrédients pour espérer faire plus que jeu égal avec l'Australie. Une synthèse des deux premiers tests face aux Argentins et Pacific Islanders en guise de dessert automnale. Bourges se relance après deux défaites consécutives en Euroleague. Les Béruliers l'ont emporté sur le parquet d'Istanbul 60 à 56. Moins de réussite en revanche pour les trois autres clubs français engagés aujourd'hui. Montpellier a perdu à Kozice. L'Union et Noh a perdu à Prague. Et Villeneuve d'Ascq s'est incliné à domicile face au CSK Moscou. Moustapha Sonko, blessé, sera absent six semaines à cause d'une déchirure à la cuisse droite. Le meneur de 36 ans de Yertoulon devrait être remplacé par un joker médical. Cette surface bleue devait être l'arme anti-Nadal. Car au moment de se décider en faveur de ce synthétique plutôt rapide de Mardel Plata, le numéro 1 mondial devait être la menace principale pour l'Argentine. Au placard donc, la terre battue, pourtant surface nationale, mais aussi terrain de jeu préféré du Mayorkin. Nadal forfait, c'est un autre gaucher qui le remplacera aux côtés de David Ferrer. Soit Fernando Verdasco, soit Féliciano Lopez. Du coup, l'Argentine de Nalbandian devient favorite, au point d'espérer une victoire dès la fin du double. David est l'un des meilleurs joueurs au monde sur cette surface. Je pense que cela va être très difficile de le battre, mais que l'on peut encore trouver certaines failles dans son jeu. Depuis deux ans, David Nalbandian renaît lors de la saison indoor et reste donc un danger pour l'Espagne d'Emilio Sanchez. Mais il n'est plus le seul. Juan Martín del Potro, 9e mondial, est un nouveau maître du tennis. Mais il est revenu de Shanghai légèrement amoindri. Il a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme pour la Coupe des Ries. Il est simplement fatigué par la saison qui vient de s'écouler. Quant à son pied, il n'en parle pas beaucoup et ça c'est positif. A l'heure où toute l'Argentine n'a Dieu que pour son équipe de football dirigée pour la première fois par Maradona, les gauchos du tennis sont encore tranquilles. Mais ce week-end, Martín del Plata sera en ébullition car pour la première fois, après deux échecs, l'Argentine reçoit en finale de Coupe Davis. Et cela fait dix ans qu'elle n'a plus perdu à domicile. La Marne-la-Vallée n'aura sans doute pas son grand prix de Formule 1. La société Lagarde Airsport a annoncé ce mercredi qu'elle renonçait au projet d'implanter le Grand Prix de France à Euro Disney. Un projet évalué à 60 millions d'euros. Le Grand Prix de France n'est pas inscrit au calendrier 2009 du championnat de Formule 1 et six autres sites sont encore en lice pour l'organiser à partir de 2010. Luxiang devrait se faire opérer. Le champion chinois du 110 mètres et qui avait déclaré forfait sur blessure juste avant les Jeux, souffre toujours du pied. Une opération lui permettrait d'être prêt pour les mondiaux de Berlin en août prochain. Amélie Moresmo fera sa rentrée à Sydney. La nouvelle protégée de Hugo Lecoq a repris l'entraînement et se prépare déjà pour la saison 2009. Sa première sortie sera donc en Australie dans un tournoi qu'elle a remporté en 2000. Marcos Bagdatis rejoint lui le team Lagardère, le plus français des Chypriotes. Cesse donc une collaboration de 10 ans avec l'académie Muratoglou. Il sera entraîné par Olivier Souless. Bagdatis est classé 100e à l'ATP après une saison marquée par des blessures à répétition. La France concède le nul 0 à 0 face à l'Uruguay. Les joueurs français ont beaucoup tenté mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Dans les autres matchs amicaux, la Grèce et l'Italie font match nul. L'Angleterre, elle, confirme sa bonne forme en allant gagner en Allemagne 2 buts à 1. L'Ukraine balla en Norvège 1-0. Et la Serbie écrase la Bulgarie 6 buts à 1. Les bleus et de la génération 88 l'emportent 1-0 au Danemark grâce à un but de Zankaré. Une victoire importante pour cette nouvelle équipe de France Espoir entraînée par Rik Monberts. Samedi, le 15 de France affronte l'Australie pour un dernier test match choc dans cette tournée d'automne. Les hommes de marque-livrements s'affaire pour dominer des wallabies en forme et très dangereux.